hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de mabon donc en fait je me suis inspiré d'un tirage que j'ai trouvé dans le livret les esprits de la forêt qui est le tirage de l'arbre alors j'ai un peu modifié et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour effectuer ce tirage j'ai sélectionné le le tarot de la magie verte que j'utilise en intuition et puis bien sûr des cartes conseils des esprits de la forêt surtout qu'en plus c'est de ce jeu que je tire une partie de ce tirage alors vous avez vu que aujourd'hui c'est mabon j'ai changé ma petite déco j'ai mis des feuilles mortes alors certes pour l'instant c'est synthétique mais je compte bien aller me promener dans une forêt ou dans un parc bientôt pour essayer de ramasser tout ça et d'avoir du des vraies feuilles mortes et des vrais glands etc etc donc voilà pour la petite anecdote alors j'ai pas encore fait mon gâteau au pomme je voulais faire un gâteau aux pommes ce sera pas pour aujourd'hui ce sera peut-être pour demain ou pour lundi donc voilà alors en quoi consiste ce tirage donc en fait ça va être sous forme d'arbre donc on va poser la question qu'est ce qu'on doit laisser partir cet automne donc savez que les feuilles tombent par exemple donc on fait référence à ça qu'est ce qu'on doit laisser partir le tronc de l'arbre ça sera sur quoi on va pouvoir vraiment s'appuyer nos forces pour les prochains mois qui viennent sur quoi on va pouvoir s'appuyer et ensuite les racines en profondeur qu'est ce qu'on va mettre en réserve qu'est ce qu'on va mettre à l'abri qu'est ce qu'on va travailler finalement ou conserver pendant ces longs mois d'automne et d'hiver jusqu'à ostara et à ostara enfin le tirage inverse on verra qu'est ce qu'on va sortir finalement de l'ombre pour faire croître donc là on y va alors pensez à une situation actuelle qui qui vous perturbe donc moi je pense également à une question ok la situation actuelle qui vous perturbe donc nous aimerions un conseil pour les périodes difficiles qui s'annonce pour les situations conflictuelles les situations compliquées situations qui vous perturbent alors je coupe en trois et maintenant je vais choisir des cartes donc tout d'abord qu'est ce qu'on doit laisser partir qu'est ce qu'on doit laisser partir un petit peu sur quoi on va pouvoir se baser quelles sont nos forces les prochains mois je regarde si vous voyez le bas je vais remonter encore un petit peu et les racines donc qu'est ce qu'on va mettre en réserve qu'est ce qu'il faut qu'on mette qu'on mette à l'abri pendant ces périodes de d'automne et d'hiver qu'est ce qu'on va devoir travailler les prochains mois qu'est ce qu'on va devoir protéger pour les prochains mois alors déjà qu'est ce qu'on doit laisser tomber donc là ici ça nous parle beaucoup de travail de beaucoup de travail beaucoup d'argent on a beaucoup de pintac on a des baguettes donc moi en fait je pense que ici vous vous donnez corps et âme à votre travail c'est peut-être un travail pour certains que vous aimez beaucoup et vous voulez vraiment prouver votre valeur prouver que vous êtes quelqu'un de bon dans votre travail d'ailleurs vous prenez d'ailleurs peut-être beaucoup trop de risques vous travaillez énormément au point de vous en épuiser vous voulez vraiment récolter les fruits de votre travail et puis être quelqu'un de reconnu et ici on voit que vous avez beaucoup de créativité vous voulez vraiment produire beaucoup 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 donc peut-être moi ce que je ressens c'est ce qu'il faut laisser que ça soit en amour alors comment ça pourrait se traduire si c'est un problème affectif je pense que vous vous donnez corps et âme à votre relation c'est vous qui faites beaucoup 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 d'efforts vous vous donnez beaucoup de preuves d'amour mais vous en faites peut-être d'ailleurs trop il y a peut-être même une volonté d'avoir un enfant peut-être même trop vite alors que votre partenaire n'est peut-être pas d'accord et peut-être que du coup vous faites entre guillemets un peu le forcing vous reparlez de cette situation un petit peu trop souvent si c'est dans le domaine du travail donc trop de travail moi c'est surtout ça qui m'est venu tout de suite en tête c'est beaucoup beaucoup trop de travail en ce moment limite un burn out donc il faut vraiment vous économiser certes vous voulez prouver votre valeur vous avez peur qu'on vous prenne pour une débutante ou un débutant voilà mais bon c'est pas pour autant qu'il faut vous tuer à la tâche donc moi je pense que c'est cette situation là qu'il faut abandonner qu'il faut laisser tomber sur quoi vous pouvez vous comment on va dire quelles sont vos forces donc là moi je sens que la force c'est que votre travail est quand même reconnu voilà vous êtes quand même quelqu'un de très performant mais faites attention qu'on ne vous dévalorise pas de façon intentionnelle et de façon inappropriée c'est à dire faites vous confiance ayez confiance en vous et ici pareil c'est le 8 de baguette donc 8 de bâton vous voyez donc en fait vous êtes vos forces c'est que vous êtes capable de surmonter les difficultés de surmonter ici les conflits ou quand on vous met quand on essaie de vous avoir entre guillemets vous vous laissez pas faire et 8 de baguette c'est que malgré tout le travail que vous avez à accomplir vous arrivez à l'accomplir donc vous êtes quelqu'un de très performant donc toujours c'est toujours le travail qui ressort par contre si c'est au niveau affectif ou pareil peut-être qu'au niveau affectif vous avez souvent des pics de la part de votre partenaire ou de la part peut-être vous avez peut-être du mal aussi à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire parce que les gens qui vous rencontrent ne se rendent pas compte des qualités que vous avez mais vous continuez à vous accrocher malgré tout à essayer de trouver quelqu'un si vous êtes en couple malgré les difficultés ou quand même vous arrivez toujours à trouver des solutions pour régler les conflits et dans le travail vous êtes quelqu'un de très solide on va dire de très performant alors qu'est-ce que vous allez mettre bien de côté pour bien protéger des mois à venir pour pouvoir faire éclore justement à vos stars donc dans 6 mois ah bah ici vous voyez il y a une grande réussite donc là je pense qu'il y a soit une formation soit un concours soit un travail qui va être de toute façon récompensé donc là vous allez travailler pendant tous ces mois d'hiver à une revalorisation de vos résultats et de votre travail dans quelques mois ah bah ça confirme on a le roi de peintrac donc ça montre que oui vous allez sûrement avoir je sens même une promotion au niveau du travail et encore la reine de baguette donc vous voyez je pense que là même si vous avez des difficultés en ce moment que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel franchement il va y avoir des mois difficiles il va falloir garder le cap garder l'énergie il va falloir travailler d'ailleurs sur votre énergie je pense c'est ce qui me vient en tête mais les résultats sont au bout du chemin donc pendant tous ces mois d'automne pendant tous les mois d'hiver continuez sur votre lancée essayez de vous économiser travaillez sur votre énergie profonde sur votre mental votre spiritualité et les résultats ne vont pas tarder enfin ne vont pas tarder il faudra attendre quelques mois quand même parce que là le but c'est de voir qu'est-ce qu'on met là en pause pendant enfin sur quoi on va travailler entre guillemets dans l'ombre pour ensuite faire éclore au printemps donc là je pense que les récompenses tout ça la valorisation tout ça ça sera peut-être pas quand même tout de suite ça sera dans quelques mois il va falloir attendre un petit peu donc voilà alors on va voir un conseil des esprits de la forêt que je viens ou vous l'avez sûrement entendu de faire totalement tomber par terre alors je m'en rasse tout hop et je suis à nouveau à vous il faut toujours que je fasse une bêtise quand je tire les cartes et quand c'est pas moi c'est l'échauffe c'est pas grave c'est comme ça c'est du direct limite je ne fais pas de coupure et je m'en fiche un peu je suis comme je suis comme dirait l'autre ça aussi j'ai travaillé là-dessus récemment bon là on en a encore deux qui volent aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe mais mes cartes s'envolent alors conseil des esprits de la forêt une deux et trois alors on y va conseil pour aborder cet automne ah bah je vous en parlais tout à l'heure il va falloir travailler sur votre vitalité votre santé et votre énergie économisez-vous pendant les prochains mois vous avez besoin en plus vous savez que là m'a bon l'automne c'est une période d'introspection c'est une période de réflexion de vous avez besoin en fait de vous mettre un petit peu à l'écart et de réfléchir sur votre santé sur votre vitalité il faut que vous travaillez là-dessus donc si vraiment vous voulez avoir récolté les fruits de votre travail il va falloir travailler sur votre vitalité votre santé je vous dis c'était le message que j'ai eu tout à l'heure quand ça m'était venu comme ça d'un coup en tête bon d'un coup on sait bien que c'est pas d'un coup c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière ensuite on a la carte d'Isa immobilité pause et sensibilité donc lui il est temps de faire une pause ou de ralentir la cadence et moi je vous ai dit dès le début le tirage pour moi il est orienté travail et si c'est orienté sentiment c'est pareil il est peut-être temps de faire une pause de faire un break et de retravailler un petit peu vos d'analyser vos sentiments vous voyez ce personnage il est tout gelé donc voilà la situation elle doit être gelée ou alors il va falloir la gelée pour pouvoir réfléchir afin de prendre une décision et enfin on a la licorne dorée la licorne dorée protecteur gardien et défenseur donc vous inquiétez pas pendant cette période de l'automne vous êtes protégé il y a une bonne étoile au dessus de votre tête vous avez un ange gardien vous avez des guides quelqu'un qui peut-être même physiquement va prendre votre défense de toute façon que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine sentimental enfin bref que ce soit spirituellement ou physiquement matériellement vous êtes protégé la licorne c'est c'est un animal magique qui est rempli de pureté qui est très pur et qui porte chance qui porte bonheur en tout cas donc voilà vous êtes protégé vous êtes gardé vous êtes voilà il y a quelqu'un au dessus de vous pour vous aider donc même si vous rencontrez des moments difficiles cet automne sur tous les plans économisez-vous réfléchissez bien faites un travail intérieur et la situation va beaucoup beaucoup s'améliorer dans quelques mois on est sûr on a le 3 de pentacle c'est quand même une très bonne carte le 3 de pentacle c'est le travail en équipe c'est la reconnaissance c'est être mis en valeur le roi de pentacle et la reine de baguette donc franchement non c'est que que du positif qui va qui va éclore sûrement dans quelques mois alors peut-être en hiver mais moi je sens plutôt le printemps moi souvent c'est comme ça tout suit les rythmes les rythmes de la nature et je pense que si les bonnes choses arrivent ce sera pour la fête d'Ostara donc ça sera pour mars ça sera pour le printemps bah écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage dites moi ce que vous en avez pensé vous pouvez le refaire chez vous donc je vous rappelle les cartes du dessus ici en corolle c'est ce sont les feuilles de l'arbre donc ce que l'on doit laisser tomber au centre le tronc donc nos forces et en bas ce sont les racines c'est ce que ce qu'on va faire éclore plus tard ce qu'on doit préserver protéger travailler etc pendant ces longs mois d'hiver et d'automne je vous remercie énormément de m'avoir suivi si vous souhaitez le même tirage mais de façon personnelle n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail sur l'adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt bisous